... Imagine you happen to visit the country and speak in the local language. For me, it was quite an adventure, but I was lucky to find people like me. Bonjour, je m'appelle Yannick. Je suis présidente de l'association Solidarité Jeunesse Poitou-Charentes. Bonjour, je m'appelle Sandrine et je suis Française. Common language is not about geography or nationality. Bonjour, je m'appelle Maureen et je suis la chargée d'accueil de Solidarité Jeunesse Poitou-Charentes, la Maison des Battleers. Bonjour, je m'appelle Marcel, je suis rassier. Bonjour, je m'appelle Marc, je suis encadre technique pour la Maison des Battleers. Bonjour, je m'appelle Benoît, je suis délégué régional à Solidarité Jeunesse Poitou-Charentes. Bonjour, je m'appelle Miguel. Bonjour, je m'appelle Alessandro. Volunteering is a language to speak. Prochain arrêt, parking TR, Hôtel Poulmas. Assurez-vous de ne pas oublier vos paquages. Bonjour, je m'appelle Benoît, je suis délégué régional à Solidarité Jeunesse Poitou-Charentes. Je m'appelle Alfonso, je suis de Peru, de la région de Cusco. Je m'appelle Corteau, j'ai 4 ans. La Maison des Battleers of Solidarité Jeunesse Poitou-Charentes est un guide pour la recherche de les volunteers. Pour être une volonté, c'est d'être rencontré des gens de l'Hautomité et de faire des choses que vous n'avez pas d'autrefois, vous devez être en train de trouver, et de penser à ce que vous voulez. Et d'autres cultures. Volunteerisme, c'est pour moi de partager, de apprendre à partager et de faire quelque chose sans attendre. Volunteerisme, c'est pour moi, de voyager à d'autres pays, de rencontrer beaucoup de nouvelles personnes et de parler à des gens de tout le monde. Et ce que j'ai surtout appris ici, c'est qu'il n'importe où tu viens, où tu viens, tu viens, tu viens et tu viens. Pour moi, volunteering est quelque chose avec laquelle je peux partager mon culture, mon façon de vivre. Volunteerisme est la liberté que tu as pour faire avec la communauté et partager tes défis et vos expériences et vos expériences et vos expériences pour faire un endroit meilleur. Je pense que c'est comme ça, c'est ce que nous avons fait, parce que nous avons partagé notre heureux, et aussi notre douleur, et aussi notre âge, et tout le monde. Et oui, nous avons appris d'un autre. Volunteerisme, c'est quand tu décides de l'intérieur, de ton cœur, que tu as pourras de volonté de faire quelque chose. Et ce n'est pas obligatoire, personne n'est pas poussé derrière toi. Ok, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Non, ça vient de l'intérieur, et c'est de volonté de faire ça. Donc je pense que volonté de volonté, c'est à toi ce que tu veux avoir, la définition. Je pense que ça dépend de ta situation, de ton objectif, de ton objectif, et pour exemple, de donner à toi. Mais je pense aussi que tu dois réfléchir à ce projet, pour être vraiment responsable et de s'envoluer avec le volonté. Pour moi, être volonté, c'est d'un aider à travailler ensemble. Et c'est ça, je pense. Pour moi, c'est une chose très importante dans ma vie. Et je suis très heureux d'être ici. Parce que comme ça, je peux connaître une culture de toute l'Europe. Pour moi, volonté, c'est la première fois, pour voir ce que tu veux faire et ce que tu peux faire. C'est un genre de self-check. Pour moi, c'est une possibilité d'obtenir différentes expériences, que tu peux utiliser dans ta vie dans le futur. Et pour moi, je suis beaucoup plus d'obtences, et je suis très heureux d'avoir un projet. Ainsi, il faut trouver tous les camps. Tout le monde peut choisir ce qu'il veut faire. Si il veut s'aborder, il peut s'aborder. S'aborder, il peut s'aborder. Si il veut s'aborder, il peut s'aborder. La principale idée est de mélanger des personnes de différents pays pour partager la différence et parler de ce qu'ils font dans ce pays. Moi je fais comme ça, moi je fais comme ça, je pense comme ça. Ok, nous ne sommes pas les mêmes, mais nous sommes une personne humaine, finalement. Donc nous sommes tous les mêmes. C'est la première fois dans la vie, c'est la première étape dans la vie. Et quand ils viennent ici, ils comprennent qui ils sont. Et peut-être c'est ce qu'ils cherchent. Les work camps sont une très bonne activité de faire ça. C'est le moment où nous parlons ensemble sur notre différence. Pour moi, il y avait deux choses importantes. Il y avait beaucoup de choses importantes. Mais surtout quand je suis venu ici, je ne savais personne. Pas une seule personne. Et j'ai besoin de créer mon rôle dans la groupe. Je suis dans un pays où je ne parle pas la langue. Et vous n'avez pas les choses stable que vous avez normalement dans votre vie. Je n'avais pas ma school. Je n'avais pas ma job, mes amis, mes famille. Les choses qui font vous qui vous êtes dans votre pays. Et puis, dans tout ceci, de trouver votre rôle, vous rencontrez des gens d'autres cultures, qui parlent d'autres langues. Et vous avez besoin de communiquer avec eux. Et parfois, c'est des erreurs. Et parfois, c'est juste bien. Mais les gens qui j'ai appris le plus, c'est ceux qui je n'ai pas d'accord. Et je pense que c'est très rare, qu'on obtient cette opportunité dans la vie. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Att trouver ces moments, où vous avez vraiment le temps pour réfléchir sur vous-même, et vos habits, et pourquoi c'est comme ça. Non, non, non. J'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Donc on peut jouer… J'ai pas peur. Paradis, on peut jouer en voiture. Le nombre est photography. C'est bon, je savais pas. Fantonsus et scaffold design. Et quand je suis ici, j'ai ouvert que j'entéczelais, que j'ai aidé d'autres gens, comme les contrôlateurs. Et pour moi, j'ai aidé à découvrir eux-mêmes, mais j'ai trouvé aussi mon chemin. J'aime donner beaucoup de choses à l'autre, et j'ai passé mon temps avec eux. Comme vous pouvez le voir, j'ai brûlé une seconde fois. Oui. C'était ma première expérience de volontaire. Avant de venir ici, pour être honnêtement, il n'y avait rien de clair dans ma tête. Mais j'ai juste envie d'être utile pour les gens qui ont besoin, qui ont besoin de moi. J'ai juste envie d'être utile. J'ai juste envie d'être utile. J'ai envie d'améliorer moi-même, mes caractéristiques. Et maintenant, il y a trois mois passé. J'ai plus, 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 plus de différent de moi qui venus de la première fois. J'ai appris, comment vivre collectivement. J'ai appris, encore une fois, comment partager. J'ai appris, comment faire le balance entre les gens. J'ai appris, que tout cela est très important dans votre vie. J'ai appris, comment faire, comment faire, comment faire. J'ai un ami qui a fait un travail camp dernier. Elle a dit que c'était assez fun et que j'ai pu essayer. Et c'était un peu accidentellement que j'ai eu un projet ici, en France. En fait, j'ai rencontré, je pense, 100 personnes de tout le monde. J'ai travaillé ensemble avec des personnes de trois ou quatre continents, juste dans ma dorme. J'ai devenu beaucoup plus self-confident et j'ai appris, peut-être, la plus importante chose, j'ai appris beaucoup à moi. J'ai appris, maintenant, une idée de ce que je veux faire dans ma vie. Et je n'avais pas cette idée, quand je suis venu ici. Je ne savais pas ce que ça veut dire de vivre. Et je pense que c'est ce que j'ai appris ici. Peut-être, c'est trop gros, mais c'est trop gros. Je ne savais pas ce projet, j'ai juste dit, « Oh, tu vas là, tu vas faire quelque chose comme maçonnerie ou quelque chose comme ça. » Et j'ai dit « Ok, parce que je voulais juste essayer. » Donc, maintenant, je peux dire, je peux, je ne sais pas, trouver le chemin. C'était bien que je n'ai pas eu lieu ici avec des expectations. Juste parce que maintenant, je me sens vraiment bon, je me sens heureux. Même si aujourd'hui, nous étions dans la kitchen, c'était comme une halve. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est parti. 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 ... C'est parti. 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 C'est parti.